Musique Donc on en est aujourd'hui à notre cinquième édition. On prépare cette année le colloque, l'édition 23. Donc en 2018, la thématique principale c'était l'atmosphère. En 2019 c'était l'océan. En 2020, il n'y a pas eu de colloque. Et en 2022, ça a été Méditerranée, climat et risques environnementaux. Et en 2023, ce sera le cycle de l'eau. Musique Alors c'est à Port Vendre. Et ce sera le 28, 29, 30 juin et le 1er juillet. Musique On s'aperçoit que c'est une thématique extrêmement importante avec la sécheresse historique que nous rencontrons cette année. C'est un sujet d'actualité, vraiment qui intéresse énormément le public, qui s'inquiète. Musique Nous allons parler du GIEC. Parce que vous savez que le sixième rapport du GIEC est sorti maintenant, avec des recommandations. Et nous allons faire venir plusieurs personnes qui ont été impliquées dans l'écriture des rapports du GIEC. Et qui vont nous parler du GIEC de façon générale. Des recommandations qui ont été faites au niveau du GIEC. Mais aussi, j'ai un spécialiste de Météo France du cycle de l'eau qui va venir nous parler de ce qui a été dit sur l'eau. Et c'est extrêmement important. Et nous avons aussi plusieurs personnes qui vont nous parler de l'adaptation, de ce que l'on peut faire, de ce que l'on peut envisager pour essayer de faire en sorte que nous réduisions l'impact de l'homme, déjà sur le changement climatique. Et comment on peut s'adapter aussi dans notre vie de tous les jours. Et comment on peut essayer de limiter notre impact. Musique Alors je demande aux scientifiques de venir parler des travaux qui se font dans les laboratoires. Il se fait des choses extraordinaires dans les laboratoires. Des découvertes, c'est vraiment passionnant. Et il n'y a rien qui sort et le public n'en est pas du tout conscient. Les scientifiques aiment bien venir parler de leurs travaux. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Je pense que ça ne se faisait pas de cette manière-là jusqu'à présent. Parce que je demande aux scientifiques, je leur dis surtout, vous ne faites pas de vulgarisation. On n'aime pas ce mot-là. Parce qu'en fait, le danger, c'est de vider l'exposé de son contenu scientifique. Donc ça devient vide et inintéressant. Évidemment, le public comprend, mais il n'y a rien. C'est trop réduit. Donc je leur demande d'expliquer les enjeux, les difficultés, la science qu'il y a derrière, comment ils font pour arriver à relever les défis, quelles sont les découvertes, quels sont les impacts sur nous tous. Et ce n'est pas facile. Ils le font volontiers. Pourquoi ? Parce qu'en général, ils vont dans des conférences internationales où on leur demande de résumer en anglais leurs derniers travaux en dix minutes. Et là, ce n'est pas du tout la même chose. En fait, ils passent beaucoup de temps, je crois, à travailler pour faire leur présentation. Et ils utilisent en fait un langage accessible au public et c'est tout. Et après, ils racontent absolument tout ce qui se fait dans les laboratoires et c'est vraiment intéressant. Et les scientifiques aiment bien ça. Parce qu'ils discutent entre eux et en plus, on leur donne une heure. Donc ça leur permet de donner des détails qu'ils n'ont pas la possibilité de donner par ailleurs. Donc finalement, ça marche bien. On s'adresse à des gens qui sont amoureux de la science, qui ont envie d'en savoir un peu plus, de savoir aussi l'environnement, qui se posent peut-être les questions que je me posais autrefois aussi, qui veulent en savoir un petit peu plus sur tout ce qui nous entoure. Et ce public-là est vraiment très intéressé par nos conférences. Et cette année, en plus, on va faire à côté une journée, ce sera le 1er juillet, qui sera plus pédagogique et plus ouvert sur un public moins averti, et avec des ateliers, des expositions, des stands et des discussions. Je pense que ça sera intéressant aussi. Le colloque aura lieu au Ciné-Théâtre Vauban à Port-Vendre et au Centre culturel de Port-Vendre, qui se trouve juste à côté, le 28, 29, 30 juin et le 1er juillet. Merci.